Hey les mambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pas mal de matchs lors de cette quinzaine où chaque nation aura 3 matchs, le premier en milieu de cette semaine, le second pendant le week-end et le troisième en milieu de semaine prochaine. Les matchs que je vous propose pour ce 1er septembre, il y en a quand même pas mal, dont des matchs très intéressants, le Portugal contre l'Irlande, le Danemark contre l'Ecosse, la Norvège contre les Pays-Bas, la Russie contre la Croatie et la France contre la Bosnie-Herzégovine. En fin de vidéo, je vous donnerai d'autres résultats de rencontres internationales, restez donc avec nous jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Le premier match est le Portugal contre l'Irlande. Les Portugais ont réalisé un euro assez moyen. Après être sortis de la poule de la mort en finissant troisième sur quatre, ils ont été éliminés par la Belgique, même si sur l'ensemble de ce match-là, la Belgique peut s'estimer heureux de s'être qualifiée. Pour cette campagne de qualification, les Portugais ont commencé par deux victoires et un nul. Deux victoires peu convaincantes contre l'Azerbaïdjan 1-0 et contre le Luxembourg 3 buts à 1, mais à effet match nul contre la Serbie. Ils devront absolument tuer tout suspens dans ces qualifications pour pouvoir se qualifier pour la dernière grosse compétition à laquelle participera Cristiano Ronaldo. Son adversaire du soir a lui de ce côté commencé par deux défaites contre la Serbie et contre le Luxembourg. Même si les Irlandais ne font pas office d'épouvantail, il ne faut pas les prendre à la légère car un match nul est vite arrivé. Mais les Irlandais ont gagné qu'un seul de leurs 13 derniers matchs, c'était contre Andorre. Sur ce match-là, je vois une victoire 3 buts à 0 du Portugal, avec les Portugais qui marqueront plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,49. Passons au Danemark contre l'Ecosse. Les Danois ont été l'équipe coup de cœur de 7 euros avec le drame Eriksen, qui a sensibilisé la terre entière. Leur élimination en demi-finale contre l'Angleterre a montré que les Danois étaient un gros collectif. Leur début de campagne qualificative est juste parfaite avec 3 victoires, 2-0 en Israël, 8-0 contre la Moldavie et 4-0 en Autriche. Vont-ils surfer sur la vague ? En tout cas, ils rencontrent l'Ecosse qui, lors de leurs 3 premiers matchs, ont fait 2 matchs nuls contre l'Autriche et l'Israël et ont battu les îles Féroé. Mais les Écossais semblent limités, comme lors de cet euro, où ils auraient pu se qualifier, mais lors du dernier match de poule contre la Croatie, ils avaient malheureusement craqué. Mon pronostic sur ce match sera une victoire 2 buts à 0 du Danemark, avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,76. Continuons avec la Norvège qui rencontre les Pays-Bas. Les Norvégiens ne se sont pas qualifiés pour l'Euro. Alain aimerait participer à une grande compétition, mais ce ne serait pas le premier grand joueur à ne pas avoir son équipe qui participe à des grandes compétitions. Les Norvégiens sont malheureusement assez friables à domicile. Sur leur 7 dernières réceptions, 4 défaites contre la Grèce, la Serbie, la Turquie et l'Autriche. Et leur début de campagne, avec 2 victoires à l'extérieur à Gibraltar et au Montélégros, et malheureusement une défaite à domicile contre la Turquie, montre qu'ils sont quand même moyennement partis. Ils rencontrent les Pays-Bas, qui ont une grosse déception avec leur défaite en 8ème de finale de l'Euro contre la République tchèque, alors qu'ils avaient fait un premier tour parfait, avec 3 victoires en 3 matchs, certes joués chez eux. Lors de ces qualifications, ils avaient essuyé une grosse défaite en Turquie, 4 buts à 2, mais c'était bien rattrapé avec une victoire contre la Lettonie et contre Gibraltar. Ils doivent donc absolument s'imposer en Norvège, et je vois une victoire 2 buts à 1 des Pays-Bas, avec une cote sécurisée, les Pays-Bas marquent plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,80. Poursuivons avec la Russie qui rencontre la Croatie. Les Russes ont réalisé un Euro assez moyen, prenant d'entrée de jeu un 3 à 0 contre la Belgique, et finissant leur match de poule par un 4 buts à 1 encaissé chez les Danois. Heureusement, une victoire au milieu leur a permis de sauver l'honneur contre la Finlande. Concernant les qualifications pour cette Coupe du Monde 2022, les Russes se sont imposés deux fois à Malte contre la Slovénie à domicile et se sont inclinés en Slovaquie. Ils n'ont donc pas le droit à l'échec contre la Croatie s'ils veulent peut-être se qualifier pour cette Coupe du Monde. De leur côté, les Croates ont réussi à sortir de la poule au dernier match en s'imposant contre l'Ecosse. Mais malheureusement, ont pris l'eau en prolongation contre l'Espagne en 8ème de finale en prenant un 5 buts à 3. S'appuieront-ils lors de ces qualifications sur les anciens comme Modric et Perisic qui avaient réussi à assumer leur statut leur permettant de sortir des poules de l'Euro ? En tout cas, pour l'instant, à l'extérieur, ce n'est pas la grosse joie. Ou leur dernière victoire remonte à octobre 2020, c'était en Suisse. Sinon, lors de ces qualifications, ils sont sur 2 victoires contre Chypre et Malte à domicile et une défaite en Slovénie. Mais sur ce match, je vois un match nul entre les Russes et les Croates, un but partout. Et je vois le homme nobet avec le Paris remboursé 6 victoires de la Russie avec une cote à 2,02. Finissons avec la France qui reçoit la Bosnie-Herzégovine. Les Français ont loupé leur euro après être sortis du groupe de la mort en première place et avoir battu l'Allemagne et accroché le Portugal. Ils se sont fait éliminer par les 6 en 8e de finale au tir au but. Le groupe convoqué par Deschamps a changé avec des joueurs comme Giroud qui n'ont pas été convoqués. Avec quelques nouvelles têtes, comme le frère de Luca Hernandez, Théo Hernandez et Tuaomini, le milieu des terrains monégasques entre autres. Lors de leur premier match de qualification, ils avaient été accrochés par l'Ukraine un but partout mais s'étaient rattrapés avec 2 victoires au Kazakhstan et en Bosnie-Herzégovine. Ils sont obligés de continuer à faire le plein pour se qualifier peut-être dès la fin de cette série de matchs internationaux en septembre. Ils rencontrent la Bosnie-Herzégovine qui ne s'est pas qualifiée pour l'euro et qui a une génération dorée sur le déclin. Les Pjanic et Tzeko arrivent en fin de cycle. Sur les 13 derniers matchs, les Bosniaks n'ont pas encore gagné un match. Ils n'ont disputé que 2 rencontres dans cette poule de qualification et ont réalisé le match nul en Finlande, 2 buts partout et donc a perdu contre la France, 1 but à 0 au match allé. Sur cette rencontre, je vois une victoire 3 buts à 1 des Français et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec ce 1er septembre mais comme promis lors du début de cette vidéo, je vais vous donner d'autres résultats de matchs comme le Luxembourg contre l'Azerbaïdjan, la Moldavie contre l'Autriche, la Turquie contre le Monténégro, la Slovénie contre la Slovaquie et le Kazakhstan contre l'Ukraine. Commençons par le Luxembourg contre l'Azerbaïdjan, je vois un 0 à 0 et je vois comme cote sécurisée le Omnobet avec le pari remboursé 6 victoires du Luxembourg avec une cote à 1,62. Pour Moldavie contre Autriche, je vois les Autrichiens s'imposer 2 buts à 0 en Moldavie avec les deux équipes qui ne marquent pas en cote sécurisée, une cote à 1,44. Ensuite, Turquie contre Monténégro, je vois les Turcs s'imposer 2 buts à 1 après avoir totalement manqué les euros, je vois quand même les Turcs se ressaisir et donc s'imposer contre les Monténégrins et je vois la Turquie marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Poursuivons avec la Slovénie qui rencontre la Slovaquie et je vois les Slovènes s'imposer 1 but à 0 à domicile et je vois le Draw No Bet, donc le Paris remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,62. Et je finirai par le Kazakhstan qui rencontre l'Ukraine et je vois le match nul 1 but partout entre les deux équipes. La France avait eu du mal à s'imposer 2 buts à 0 au Kazakhstan et je vois les Ukrainiens se faire accrocher avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour le 2 septembre où d'autres rencontres qualificatives vont être analysées. Tchou les bambeng ! Sous-titrage ST' 501